Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer des manches en illimité et tout ça sans rien faire. Donc pour réaliser ce glitch, je vous conseille d'être deux joueurs parce que sinon si vous ratez la première étape du glitch, vous allez mourir et il vous faudra à chaque fois recommencer la partie. Mais c'est quand même réalisable en solo si jamais vous vous posez la question. Alors il y a deux possibilités, soit de vous demander à votre pote qui vous lance une partie avec 99 auto-réanimation ou soit de vous demander à votre pote qui vous accompagne pendant la préparation du glitch. Comme ça si vous mourrez, il vous réanime. Alors si vous n'avez personne de disponible pour réaliser le glitch, n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire ou votre gamertag pour trouver d'autres joueurs. Et en description et en commentaire épinglé, je vous mettrai un lien Discord qui est le Discord de Nexus. Sur ce Discord qui est très actif, vous pourrez aussi trouver d'autres joueurs pour réaliser les glitchs. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais ça vous intéresse. Alors en description et en commentaire épinglé, je mettrai aussi la vidéo glitch des 99 auto-réanimation sur toutes les maps zombies. Au cas où vous voudrez faire cette méthode avant de faire le glitch. Donc voilà, maintenant c'est parti pour le glitch. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est lancer sur 10 machines. Quand vous êtes sur 10 machines, vous allez devoir remplir votre spécialiste de soins. Alors si vous le faites à deux, votre pote peut aussi le remplir pour vous aider au cas où quand vous serez en dessous de la map. Donc là, vous l'aurez compris, vous allez devoir passer sous la map. Alors pour passer sous la map, vous pouvez apparemment le faire avec un seul zombie. Cependant, moi je n'y arrive pas, je préfère le faire avec deux zombies. Donc je vous conseille de le faire avec deux zombies, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors là, j'ai découvert une petite astuce, c'est que quand je m'allonge près de la carcasse de l'avion, comme je le montre dans le gameplay, je vais avancer vers l'avant, mais vers la droite en même temps. Donc je n'avance pas simplement vers la droite, mais je mets mon joystick vers l'avant et la droite en même temps. Et là, dès que le zombie me touche, j'appuie une fois sur rond et puis je rappuie une deuxième fois en maintenant rond. Ce qui va faire que mon personnage va se lever et se recoucher directement. Et bien entendu, je garde toujours mon analogue vers l'avant et vers la droite en même temps. Et là, je trouve que je passe beaucoup plus facilement qu'avant en dessous de la map. Donc n'hésitez pas à essayer cette petite méthode pour voir si vous ça fonctionne aussi. Alors dès que vous passez en dessous de la map, faites attention que votre vie se régénère avant d'aller plus bas. Parce que vous pouvez manger des dégâts et si vous mourrez en out of map, vous disparaissez. Alors quand vous avez 100% de votre vie, là vous pouvez descendre encore un peu plus bas. Ensuite, quand vous allez être en dessous de l'avion, vous allez pouvoir aussi aller récupérer l'atout Masto. Donc récupérez-le parce que c'est très important pour réaliser la suite de glitch. Donc logiquement, vous avez votre spécialiste aura de soins disponible. Si vous ne l'avez pas disponible, vous pouvez très bien tuer des zombies en étant en dessous de la map. Genre, vous allez près du grand arbre, vous vous mettez en dessous de l'arbre et tous les zombies vont spawner au-dessus de vous. Et vous aurez juste à les cuter ou à les tuer. Vous pouvez même récupérer la boîte de munitions qui est juste en dessous de l'aile de l'avion. Donc vous ne manquerez pas de munitions. Alors quand votre spécialiste est rempli, là vous allez devoir suivre le même chemin que moi. Donc je passe entre deux piquets, j'avance pour tomber une fois et une deuxième fois. Ensuite je regarde vers la gauche et là vers la gauche, normalement vous allez voir un petit rebord et vous allez devoir passer en dessous de rebord. Ne passez pas au-dessus parce que si vous passez au-dessus et que vous continuez votre chemin, vous allez tomber en dessous de la map. Donc il faut vraiment bien s'allonger et passer en dessous du rebord et ensuite suivre le même chemin que moi pour vous retrouver en bas dans la map derrière un mur. Bien évidemment, dès que vous voyez que vous manquez de santé, vous activez votre spécialiste aura de soins. N'hésitez pas à l'activer trop tôt, vaut mieux trop tôt que trop tard. Parce que sinon si vous mourrez, vous disparaissez, il faut tout recommencer. Donc activez bien votre spécialiste au bon moment. Ensuite quand vous avez réussi à aller au même endroit que dans le gameplay, et bien là vous allez être presque invincible. Il faut faire attention parce que les zombies peuvent vous tuer. Si vous êtes trop près du mur, ils peuvent vous foutre des claques. Donc n'allez pas trop près du mur. Ce que vous allez devoir faire à ce moment là, c'est changer de spécialiste. Donc vous appuyez sur option et vous choisissez une classe avec votre spécialiste toxique. Donc dès que vous avez cette classe, vous allez tuer les zombies qui vont arriver devant vous pour remplir justement la jauge de spécialiste. Alors ne reculez pas trop derrière parce que sinon les zombies ne vous verront pas. Donc il y a une sorte de pierre par terre, il faut que vous soyez sur cette pierre pour que les zombies vous détectent. Donc si vous êtes trop en arrière, les zombies ne viendront pas jusqu'à vous. Donc essayez de trouver le juste milieu pour que les zombies vous voient mais qu'ils ne vous touchent pas. Donc dès que votre spécialiste est rempli, là ce que vous faites c'est que vous passez la manche. Quand la manche est passée, vous attendez que tout le pack de zombies arrive devant vous. C'est très important, il faut vraiment que tout le pack de zombies, donc les 24 zombies si je ne me trompe pas, donc il faut vraiment que les 24 zombies soient devant vous. Dès qu'ils sont devant vous, vous activez votre spécialiste, une seule charge suffit. Et là vous verrez que le buisson ne va pas disparaître et il va rester en illimité. Donc ce qui va faire que tous les zombies qui vont arriver devant vous, vont passer dans le buisson et vont automatiquement mourir. Et même les mégathons ou les chiens vont mourir. Donc vous n'avez vraiment rien à faire. Vous avez juste à rester là et laisser votre console allumée. Et comme ça vous allez gagner des XP en illimité, faire des manches en illimité et tout ça sans rien faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz